salut à tous et bienvenue dans notre cinquième vidéo pour notre formation en java nous voyons aujourd'hui comment récupérer les entrées aux claviers alors nous allons utiliser la classe scanner qui nous permettra d'interagir avec l'utilisateur donc depuis le début de notre formation nous avons appris à utiliser à écrire certaines variables à écrire des petits programmes mais nous n'avons pas appris comment interagir comment faire interagir un programme avec l'utilisateur alors déjà ouvrez votre eclipse comme je le fais déjà comme je l'ai dit nous allons utiliser la classe scanner donc avant d'utiliser la classe scanner il faudrait déjà l'importer dans notre programme donc vous devez revenir au niveau d'en haut vous écrivez import import java point utile point scanner alors lorsque vous importez scanner comme ça cela signifie que vous allez l'utiliser dans votre programme n'importe rien qui ne soit utile dans votre programme alors la classe scanner est une classe qui va nous permettre de faire de recueillir les entrées vous allez remarquer lorsque nous allons taper tout à l'heure vous allez tous remarquer que l'utiliser le système point out nous allons utiliser le système point in donc nous devons donc instancier notre classe scanner ici au niveau de notre fonction principale je vous l'ai dit notre méthode principale nous devons l'instancier en créant un nouvel objet de type scanner donc vous venez là vous écrivez scanner scanner vous pouvez l'appeler clavier par exemple scanner clavier qui reçoit new scanner et entre parenthèses système point in point virgule à la fin alors depuis le départ nous utilisons le système point out qui permettait de faire la sortie mais maintenant nous utilisons le système point in qui permet l'entrée nous venons donc d'instancier notre objet notre classe scanner avec un nouvel objet appelé clavier vous pouviez toujours l'appeler c'est tout simplement mais bon nous pouvons laisser clavier comme ça donc vous n'êtes pas obligé de l'appeler clavier comme moi c'est tout simplement pour vous faire comprendre c'est un nouvel objet de type scanner nous avons donc créé notre objet de type scanner qu'est ce qu'il faut faire par la suite nous devons créer un autre variable une variable dans laquelle la valeur saisie par l'utilisateur sera stockée par exemple créons un entier là int nombre int nombre qui reçoit clavier point next int donc c'est ainsi si nous voulons récupérer un entier nous devons créer un nouveau une nouvelle variable que nous allons nommer comme nous voulons mais qui doit recevoir ce nouvel objet que nous avons instancié de la classe scanner nous mettons un point next son type et remarquez bien que le type que nous mettons là nous avons un i majuscule pouvez le faire refaire de même si c'était le short c'était un short que vous voulez écrire le pour le short ce sera next short ce sera next short avec les parenthèses n'oubliez pas les parenthèses pour le double nous allons écrire next double tout simplement et pour le string nous allons écrire next line next line et pour les caractères nous allons le voir vers la fin pour le caractère nous prenons le next line mais nous devons encore utiliser une autre fonction que nous allons voir plus tard je vais vous le montrer vers la fin alors maintenant puisque notre programme ici n'a pas si nous utilisons nous écrivons tout simplement comme ça nous ne comprendrons pas ce que nous voulons faire donc là maintenant il faut utiliser une instruction d'affichage par exemple comme les instructions que nous nous faisons depuis le départ système point out point point ln et à l'intérieur vous dites entrer un nombre entier par exemple entrer un nombre entier et après vous faites ceci une norme qui reçoit clavier point next et puis vous affichez ceci une norme et puis vous affichez ce nom que vous venez d'entrer avec un autre système point out point point ln et là vous écrivez le nombre entier entrer et vers la fin vous mettez plus nous n'exécuter votre programme exécuteur votre programme notre console nous demande d'entrer un nombre entier vous mettez 4 par exemple et puis on vous dit le nombre entier entrer est quand le programme fonctionne amets alors comment le faire avec les chaînes de caractères nous allons aussi les tester tout simplement je vous ai dit cette vidéo est une vidéo qui ne durera pas vous écrivez ici entrez votre nom entrez votre nom et puis au lieu de int mettez la string nom qui reçoit clavier point next line désolé 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 c'est une petite erreur voilà clavier pour next line et puis vous prenez encore vous m'aidez après clavier next line vous dites entrez votre h entrez votre h et puis vous faites int h au lieu de nombre qui reçoit clavier point next int et à la fin vous dites bonjour monsieur bonjour monsieur plus non plus vous avez désolé vous avez plus âge plus 1 là vous avez vous exécutez votre programme le programme vous demande d'entrer votre nom mettez un truc comme a et info vous lancez entrez votre âge mettez un truc comme 10 et vous lancez vous voyez bonjour monsieur à une fois de la chambre il est bien vêtement monsieur là il n'est pas bon mais c'est tout simplement pour faire comprendre que le programme il marche à mes veilles donc c'est ainsi que vous pouvez faire avec tous les autres types même le byte vous pouvez le faire ainsi alors la particularité de ce que je voulais vous monter aujourd'hui c'est lorsque nous voulons utiliser une un caractère simple simple caractère comment le fait nous allons récupérer avec le next line comme si c'était un string et puis vers la fin nous devons créer une nouvelle variable qui va prendre le premier caractère unicode de notre string que nous avons entré ça veut dire que si même si vous entrez bonjour le caractère que nous allons afficher ce sera b donc c'est simple vous allez enlever tout ça vous mettez encore un système vous mettez au lieu de ce message vous écrivez entrez un caractère unicode par exemple entrez un caractère unicode et là vous faites string string car qui reçoit qui reçoit clavier point next next line clavier point next line tout simplement après avoir récupéré ça avec le next line vous devez maintenant créer une autre variable Finish caractère unique caractère caractère unicode qui reçoit qui reçoit car point car at 0 entre parenthèses là vous mettez 0 tout simplement pour récupérer le premier caractère donc si nous mettons un c'est pour récupérer le deuxième caractère si nous mettons deux c'est pour récupérer le troisième caractère Vous allez mieux le comprendre lorsque nous verrons, nous allons aborder le sujet des chaînes de caractères et lorsque nous verrons les tableaux. Alors là, vous mettez système.out.ln, le caractère, le code, l, vous mettez là, plus c. C'est C qui récupère le caractère, le premier caractère provenant du caractère du type string, de K qui était du type string. Donc, vous lancez le programme. Entre un caractère unicode, vous mettez A et puis on dit le caractère unicode est A. Donc, si vous voulez vous relancer le programme, vous écrivez même bonjour. Et vous verrez que c'est B, le caractère qui a été récupéré. Parce que là, nous avons récupéré à la position 0 qui correspond au premier caractère. Alors, je crois que cette vidéo, elle n'était pas si longue que ça. C'est une vidéo, elle est terminée. Je crois que cette vidéo, elle est terminée. Vous avez vu comment récupérer les données entrées par le clavier. Et je vous assure que après cette vidéo et après les deux autres vidéos que nous verrons par la suite, nous ferons des exercices pratiques qui nous permettront de faire à soi de nos savoirs que nous venons d'apprendre depuis le début de la formation. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et partagez la vidéo avec vos amis. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501